salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui concerne ce que je me mets sur la figure tous les jours donc c'est une vidéo qui commence à tourner un petit peu en ce moment sur youtube qui a été créé par mademoiselle jus et donc le but étant au fur et à mesure que je me maquille de calculer le prix des produits que je m'applique afin ben j'ai presque envie de dire de se faire peur à la fin en voyant le total des produits donc ce que je vous propose c'est qu'on commence maintenant et qu'on se retrouve à la fin de la vidéo on commence avec le fond de teint j'adore celui ci il a un fini super naturel sur la peau je l'ai toujours dans ma teinte d'été étant donné que je n'ai pas débronzé on va dire depuis mon retour de vacances et je le fond avec le pinceau fond de teint de chez urban decay qui est celui qui je ne vais m'en arrêter sorti en même temps que le fond de teint nikelle quelques touches de full cover de make up forever pour camoufler quelques rougeurs je viens ensuite l'estomper aux doigts j'applique ensuite mon anti cerne préféré le prolong wear de chez mac en teinte nw30 toujours ma teinte d'été j'adore cet anti cerne il est super couvrant et pas si assez chiant que ça je viens le fondre avec le tout petit beauty blender puis je poudre avec la setting powder de chez nars en teinte translucent ainsi qu'avec mon pinceau contour brush de chez real techniques qui fait partie du kit visage le paint pot de matte en teinte soft ocre pour unifier ma paupière et là je crois qu'on voit vraiment la différence entre les deux je viens ensuite poudrer principalement ma zone t avec la stay matte de chez rimel toujours en transparent et j'utilise le powder brush de chez real techniques pour les sourcils j'utilise la deep brow pomade de chez anastasia beverly hills en teinte dark brown et je l'applique avec le pinceau double embout toujours de chez anastasia mais que j'ai eu sur aliexpress pour beaucoup moins cher magie du montage on gagne un petit peu de temps pour les yeux ça dépend des fois palette aujourd'hui ça sera un stick de chez kiko en teinte golden taupe je l'applique sur l'ensemble de la paupière mobile et je viens ensuite flouter les bords avec un petit pinceau de chez zoeva le numéro 231 que j'ai eu dans un kit sur aliexpress je triche un peu pour obtenir du volume et de la longueur à mes cils avec le dior show maximizer puis j'applique le mascara le volume de chanel ici en échantillon c'est pas forcément mon préféré mais le rendu n'est quand même pas trop mal pour les cils du bas ça sera un mascara waterproof avec le cil sensationnel de maybelline waterproof pour éviter les transferts dans la journée un petit peu de contouring avec la chocolat de soleil de chez too faced contouring très léger que je fais à l'aide d'un pinceau que j'ai trouvé sur aliexpress je viens ensuite estomper avec un pinceau blush biseauté de chez sephora qui me semble-t-il n'est plus commercialisé et j'en profite pour réchauffer un petit peu mon teint au passage pour le blush donc il s'agira d'un blush de chez tarte dans la teinte tipsy que j'applique avec un pinceau toujours de chez zoeva le numéro 127 je viens ensuite fondre le tout avec le kabuki de chez elf pour les lèvres ça dépend un petit peu du temps de l'humeur ça dépend des jours aujourd'hui ce sera du nude avec le eva's nude de chez l'oréal make up terminé donc au moment où je tourne cette partie de la vidéo je ne connais pas encore le montant total de la cagnotte étant donné que je vais faire calcul au fur et à mesure du montage de la vidéo je sais que j'ai certains produits qui sont peut-être plus chers que ce qu'ils ne pourraient être étant donné qu'il y a des alternatives beaucoup moins chères donc je pense que je vais me faire à mon avis je pense une belle frayeur quand je vais voir le montant total mais en tout cas je trouvais cette vidéo super intéressant ça permet vraiment de se rendre compte de ce qu'on s'applique sur la figure tous les jours j'ai aimé la regarder chez les autres et pourquoi pas la regarder chez vous la prochaine fois donc surtout n'hésitez pas à refaire cette vidéo si le concept vous a plu en attendant je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye Sous-titres par Jérémy Diaz